Yo tout le monde, aujourd'hui c'est vendredi, c'est le week-end, ça fait plaisir, mais c'est également la date du tirage au sort du tournoi de Monte-Carlo, 3ème Masters mid de l'année, 1er sur ta battue, on va débriefer de tout ça, c'est parti, let's go ! Donc l'an dernier, Rafael Nadal avait réussi sa décima en s'imposant au final contre Albert Ramos Vinolas, 6-1-6-3. Bien évidemment, Rafael Nadal visera son 11ème sacre cette année à Monaco, il est bien sûr le grand favori. Au niveau de son parcours, il pourrait affronter en 16ème de finale Alias Bédéné, en 8ème de finale Kacchanov ou Gilles Simon, en quart Djokovic, Tim, Cioric ou Azeu, en demi de finale Bautista Agut, Ramos Vinolas, Dimitrov, Gaufin et en finale Fonini, Schwarzman, Pou, Zverev ou Silic. Quand on regarde son tableau, on se dit que le tirage a été quand même clévoin avec lui, même s'il se retrouve avec Tim et Djokovic. Et c'est vrai qu'il a montré des signes positifs la semaine dernière en Coupe Davis contre Zverev et Kohlschreiber en leur mettant tous les deux, 3-7 chacun, même s'il y a encore pas mal de déchets quand même. Et c'est normal pour un retour avec des fautes de longueur, on voit qu'il se lâche pas totalement et que des fois il a des sauts de concentration. Mais bon, je rappelle que depuis Shanghai 2017, il n'a pas fini un seul tournoi en étant en bonne santé, il a joué seulement 5 matchs en 2018. Même s'il est l'immense favori, au final, ça serait pas si aberrant que ça de le voir sortir contre un joueur en chaleur. Sachant que je rappelle quand même que c'est un tournoi de reprise pour Rafa et que voilà, en 2-7 gagnant, je sais pas, il affronte un adversaire qui rentre tout, qui bourrine comme un fou et qui rentre tout. Pourquoi pas, il peut perdre, c'est pas impossible. Mais bon, à l'heure actuelle, il reste quand même le grand favori de Monte Carlo. Si on regarde ses potentiels concurrents, par exemple Dominic Thiem, qui je le rappelle, revient de blessure, sachant qu'il s'était blessé à la cheville avec Jan Wells, donc c'est un tournoi de reprise pour lui. Il pourrait affronter en 16e, Azeu, en 8e, Djokovic ou Choric et en quart, comme je vous l'ai dit, Raphaël Nadal. Concernant Novak Djokovic, il s'est remis avec son ancien entraîneur, donc Marianne Bajda, à voir si l'association va refonctionner d'office direct et s'il va arriver à mettre fin à cette série de 3 défaites d'affilée. Au premier tour, il jouerait un qualifié, en 16e, il jouerait Choric et enfin, en 8e, comme je vous l'ai dit, il jouerait Dominic Thiem. En tout cas, voilà, Monaco, c'est un tournoi, il y a quand même pas mal de surprises. L'an dernier, on a eu Ramos Vinolas en finale. Il y a deux ans, on a eu Monfils en finale, donc je pense qu'il y aura encore énormément de surprises dans ce tournoi. Concernant les Français, ça risque d'être compliqué, même si la meilleure chance française reste Lucas Pouille. Mais bon, il pourrait rencontrer Schwarzman sur son chemin et on sait que l'argentin est très très fort sur terre battue. Concernant l'affiche à ne pas louper, c'est bien évidemment le Berditch Nishikori, une affiche d'ancien membre du top 5. Donc ça risque de faire des étincelles pour un premier tour. Et concernant mon pronostic, comme je vous l'ai dit à Monaco, il y a souvent des surprises. Donc je vois une finale, Rafael Nadal contre Schwarzman avec une victoire à la clé de Nadal. Donc voilà ce que vous pouvez dire sur ce tirage au sort. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton pronostic. J'aimerais également te poser une question, c'est un sujet sur lequel je m'interroge actuellement. Est-ce que pour toi, les trois premiers mois de l'année influencent les résultats de Rafael Nadal sur terre battue ? On sait que Rafa, c'est le roi de la terre battue, qu'il a une marge énorme sur ses concurrents. Mais est-ce que le premier trimestre a une influence sur sa dynamique qu'il va avoir sur terre battue ? Typiquement, si en 2018 et en 2010, on supprime les trois premiers mois de l'année de Rafael Nadal, est-ce qu'il aurait eu les mêmes résultats sur terre battue ? En tout cas, j'ai hâte de connaître ton avis et d'en débattre avec toi dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu. Ça fait toujours plaisir à t'abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Et tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et nous, on se retrouve très très vite. Allez, ciao, ciao tout le monde.